Ils avaient 19 et 26 ans. Deux jeunes sont morts le week-end dernier dans des accidents de la route en Haute-Vienne. Un autre a perdu l'usage de ses jambes. Depuis l'11 mai dernier, cinq personnes ont perdu la vie en six semaines. Un constat effroyable, insupportable pour le préfet qui appelle les automobilistes à la raison. Il faut revenir à des réalités, ça ne sert à rien de rouler vite, ça ne sert à rien de téléphoner en voiture. Il ne faut pas boire parce que eux c'est au jour le jour qu'ils doivent accompagner parfois pendant des années des personnes qui ont subi un accident de ce genre. Eux, ce sont les médecins et soignants qui accompagnent la rééducation et la réadaptation des personnes accidentées. Des processus très longs, entre 6 et 18 mois en moyenne. Ce service accueille une vingtaine de blessés de la route chaque année. Ils doivent réapprendre à vivre avec de graves séquelles. Il y a un processus de deuil, de la révolte, mais ils n'arrivent jamais à l'acceptation, surtout les patients neurologiques, les blessés médulaires, c'est-à-dire qu'ils vivent avec, mais ils n'acceptent pas. Jean-Pierre s'estime chanceux de ne pas être para ou tétraplégique. Le 11 juin 2019, à 200 mètres de chez lui, il percute une voiture alors qu'il est sur son vélo. Depuis, il mène un combat de chaque jour pour retrouver de la mobilité. Vous avez eu avant et puis il y a après. Il y a des choses que je ne referai pas. Tout ce qui est loisirs, il y a une partie, ça sera autrement, mais pas comme c'était. Il faut l'accepter. Pour tenter d'éviter les drames de ces derniers jours, le préfet et le procureur de la République durcissent le ton sur le plan répressif. Conséquence, les durées de suspension du permis de conduire sont allongées. Des sanctions administratives et judiciaires plus sévères pour calmer des envies de liberté beaucoup trop dangereuses.